Musique Chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur votre émission Radio-Télescopie de la Guadeloupe. Ils sont jeunes, ils sont ambitieux, ils sont créatifs et imaginatifs. Ce sont des jeunes entrepreneurs qui apportent des concepts innovants dans la manière de travailler et de créer des entreprises. Ils ne se donnent aucune limite. Leur horizon, c'est au-delà de la Guadeloupe, c'est la Caraïbe, c'est le monde. Allons donc ensemble rencontrer ces jeunes créatifs qui font bouger la Guadeloupe. Une nouvelle manière de travailler en partageant l'espace de travail, le co-working. Concept jusqu'alors peu usité sous nos latitudes, voici Jordan, un des créateurs d'un espace co-working à Jarry appelé le Spot. Un espace donc dédié à toute personne souhaitant pour une heure ou une semaine ou même plusieurs mois travailler dans des conditions optimales en bénéficiant des liaisons internet performantes. Le Spot co-working, c'est une association. On a créé un premier espace de travail partagé qui permet à des indépendants, des gens en télétravail, des freelances, ou même des salariés qui ont envie de changer d'ambiance, de venir travailler sur place une heure, une journée, un mois. Donc quand vous venez, vous avez une très très bonne connexion internet, snack et boisson gratuite 100% locale et surtout une communauté d'indépendants et d'entrepreneurs et c'est ça qui fait vraiment la différence. Le premier objectif, c'est favoriser l'initiative entrepreneuriale et tech dans la carrière. Ça veut dire faire en sorte qu'il y ait un terreau assez fertile pour que vous puissiez tester et voir si ça marche derrière dans le cadre de l'entrepreneuriat ou des nouvelles technologies. Pourquoi on dit carrière ? Parce que clairement, on commence par la Guadeloupe, mais pour nous, ça ne marchera pas si ce n'est pas à l'échelle caribéenne. Le deuxième objectif, c'est favoriser l'internationalisation de l'écosystème tech entier. Ça veut dire faire en sorte... Clairement, ça veut dire quoi ? En tant qu'entier, si vous voulez vous lancer à l'international depuis la Guadeloupe, faire en sorte qu'il y ait moyen de le faire, mais aussi faire en sorte que des internationaux viennent sur place se lancer. Le spot a vraiment l'association, une ambition caribéenne. Donc le développement, ça va être s'ancré encore plus, permettre à d'autres personnes qui ne connaissent pas du tout le coworking de venir sur place et d'avoir ces synergies qui se créent entre coworkers, mais surtout partir à échelle caribéenne et à échelle internationale. Mais l'idée d'espace coworking, c'est une idée très américaine, ça ? C'est Silicon Valley, ça ? Pas forcément. Ça a commencé un peu partout. C'est des pratiques qui sont dues au changement des modes de travail et des aspirations des gens qui travaillent aussi. Ici, c'est plus vous venez pour rester stimulé, pouvoir travailler dans un cadre studieux sans être isolé en fait. Un spot qui rencontre beaucoup de succès auprès des entrepreneurs individuels. J'en avais déjà entendu parler, notamment sur la région parisienne, mais je ne savais pas qu'il y en avait en Guadeloupe ou en tout cas qu'il fonctionnait. Et celui-ci a l'air sympa. L'esprit loft, un esprit plutôt propice au travail. Et dans lequel il y a une ambiance plutôt intéressante. Donc pour le travail, c'est pas mal pour se poser un moment dans la journée, regarder un dossier, consulter des informations sur Internet. La connexion est bonne en plus, donc super. Alors c'est simple, vous venez. Vous pouvez venir à l'heure, à la journée ou au mois. Vous ramenez votre ordinateur et vous pouvez travailler sur place. C'est de 9h à 18h30. Après 18h30, généralement, il y a des événements. Donc le spot, c'est pas que l'espace de travail. C'est aussi une programmation événementielle très, très riche. Vous pouvez venir sur place, vous regardez l'agenda sur notre page Facebook. Et après 18h, c'est un espace événementiel. Alors on a ouvert fin janvier de l'année dernière. Il me semble que c'était le jour où Trump est passé président. On a voulu contrebalancer l'univers. Et combien de personnes ? L'année dernière, on a eu plus de 3 000 personnes qui sont passées par le spot. Ça veut dire les événements compris. Que ce soit nos événements ou les événements qui ont été faits par d'autres organisations sur place. Et on a eu près de 400 co-workers. 400 co-workers depuis un an. C'est ça. Ils sont passés à l'heure, à la journée ou au mois. D'accord. Voilà. Et quelles sont les perspectives d'avenir ? Clairement, notre objectif, l'année dernière, c'était de constituer un noyau dur qui a vraiment la même ADN. Notre ADN, comme on l'a dit, correspond à nos deux objectifs. Le fait aussi d'être ouvert d'esprit, de vraiment considérer le développement local et les produits locaux. Sur ça, on est plutôt très satisfait. Du coup, cette année, l'objectif, ça va vraiment être s'étendre et pouvoir faire en sorte que d'autres personnes découvrent le spot tout en gardant cet ADN très fort. Et vous remouvez alors les produits locaux, si je comprends bien ? C'est ça. En fait, dans le cadre de nos deux objectifs, on a quatre axes de développement. L'entrepreneuriat, les nouvelles technologies, le développement local et l'environnement. Du coup, le développement local, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, qu'au spot, tous les deux ou trois mois, il y a des artistes locaux qui exposent sur les murs. Ça passe par la promotion culturelle, aussi par les produits. Oui. Au spot, on ne propose que des produits 100% locaux. Donc, quand vous venez, vous avez snacks et boissons gratuites. Mais la seule condition, c'est que ça doit être 100% local. On essaie de faire en sorte qu'à notre échelle, on puisse contribuer à cette production locale. C'est-à-dire, quitte à avoir un budget tous les mois à dépenser dans des snacks et des boissons, on a fait le choix de ne mettre que des produits 100% locales. Du coup, quand vous venez au spot, vous avez des tisanes bio et locales. Vous avez du thé local, du café local, des snacks et des boissons à base de manioc local, etc. Pendant un petit moment, ma compagne et moi-même, on voyageait et on travaillait en même temps, un peu partout à travers le monde. Et à chaque fois, on cherchait une destination sympa, stimulante et un espace de coworking. On en a fait plus d'une trentaine un peu partout. Et à chaque fois qu'on revenait sur place, on était un peu frustrés parce qu'on ne trouvait pas les conditions de travail qui nous permettaient d'être productifs, qui nous inspiraient. Donc, on est revenus et on s'est dit, ok, si on ne trouve pas ce qu'il nous faut, on va le faire. Il y avait déjà quelques alternatives bien sympas. Ce n'était pas exactement ce qu'on voulait, donc on l'a fait. Quand on a créé l'espace, on s'était dit qu'on allait attirer surtout des indépendants qui travaillent dans le milieu du web. Et force est de constater que ce n'était pas le cas. On a eu des gens dans le web, mais on a aussi eu des personnes dans la construction, on a eu des artisans, on a eu des artistes, des écrivains. Donc, c'est en fait des indépendants ou des gens qui travaillent dans des entreprises, mais qui ont envie d'avoir cette démarche entrepreneuriale, ce qu'on appelle généralement des intrapreneurs. Le fait de vouloir venir sur place, ça correspond aussi au fait de vouloir rencontrer d'autres personnes, de s'inspirer et d'avoir un contexte qui permet de rester stimulé. D'accord. Donc, tous les secteurs d'activité sont concernés. Surtout des indépendants et principalement… Mais dans tous les secteurs d'activité, en étant indépendant. Sachant qu'on va être honnête, c'est principalement des gens qui travaillent dans le digital. Il y a des gens de tout âge qui viennent au spot. Aujourd'hui, on a touché les jeunes par rapport à notre communication, mais on a des gens qui sont plus âgés, qui viennent régulièrement travailler et qui aiment cette ambiance. Quand vous dites plus âgés, ça veut dire quoi ? Plus âgés, par rapport à nous, c'est proportionnel. C'est très dur. On va dire qu'ils passent les 45 ans, qu'ils viennent travailler sur place. Alors, on a vu pas mal d'évolutions. On ne va pas s'envoyer des fleurs, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on fait. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cristallisé quelque chose qui se passe déjà en Guadeloupe, à échelle caribéenne et à échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de diasporas qui reviennent sur place. Il y a de plus en plus d'étrangers bien intentionnés qui viennent aussi ici. Et mélanger avec les gens qui ne sont pas forcément encore partis, ça crée en fait un mélange qui est très positif. Donc, le type d'entrepreneuriat qu'on voit au spot, c'est déjà en fait qui commencent à prendre en ambition. C'est-à-dire que certains avaient une ambition guadeloupéenne, maintenant ils passent à une ambition caribéenne. Ou même une ambition mondiale. On voit aussi des porteurs de projets étrangers travailler avec des porteurs de projets locaux. Donc, en un an, le changement qu'on a vu à notre échelle, c'est ça. Faire en sorte qu'il y ait plus d'ambition et de plus en plus de mélange et d'ambition internationale. Mehdi, il trouve une source d'inspiration pour le développement de ses projets. C'est-à-dire, je représente à l'Élysée de Nana, où c'est une structure en agroalimentaire. On fabrique des barres de céréales à base de farine, de manioc et de produits locaux. Cet espace co-working est favorable à votre travail, est propice à votre travail ? Tout à fait. C'est le lieu où on peut rencontrer diverses personnes qui sont attrées à notre secteur. Où on peut réfléchir de façon plus élaborée à l'évolution de mon projet, en tout cas. Ça vous a permis d'avancer dans vos projets ? Tout doucement, sûrement. Manu, qui est le dernier venu, est tuteur sur Internet et trouve au spot un environnement idéal pour exercer dans de bonnes conditions son tutorat sur Internet. Je suis tout nouveau, en fait. Ça fait à peine deux semaines que je suis là. Alors moi, je suis dans le tutorat en ligne. Voilà, donc Internet est un outil que j'utilise au quotidien. Et voilà, donc j'exerce mon activité de tutorat grâce à Internet. Voilà. Au-delà de l'espace co-working, le spot, c'est aussi une pépinière d'ambition. C'est la promotion de la production locale. C'est un espace de brainstorming, un espace de convivialité, de partage et d'échange. Wendy est une jeune blogueuse afro-caribéenne. Elle est auteure du livre « Reine des temps modernes ». C'est une avant-gardiste qui est complètement dans l'air du temps, avec la vague de revalorisation de l'image du noir. Son livre met en valeur des femmes noires, véritables héroïnes peu connues du grand public. Bonjour Wendy. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'un ouvrage extraordinaire qui s'appelle ? « Reine des temps modernes ». Pouvez-vous nous en parler un peu ? Oui, donc en fait, « Reine des temps modernes », c'est un beau livre que j'ai édité il y a maintenant un an, qui fait revivre dix héroïnes africaines et afro-caribéennes à travers des femmes actuelles. Donc, via la poésie, le stylisme, le design. L'idée, en fait, c'était de montrer qu'on a des héroïnes noires qui ont existé, qui ont fait des choses pour le monde dans le passé. Et je voulais les mettre au goût du jour et montrer aux femmes qu'il y a des modèles noirs qui existent. Et vous dites que c'est devenu un webzine ? Exactement. Donc, en fait, le projet, l'idée même, est née il y a trois ans. L'ouvrage a été auto-édité, donc, il y a un an. Et en juin 2017, donc, j'ai lancé un webzine, donc un magazine en ligne du même nom, qui s'appelle « Reine des temps modernes », où là, en fait, je valorise les femmes noires qui sont entrepreneurs, artistes, qui font bouger, en fait, la société. Vous pouvez nous en citer quelques-unes, là ? Dans les Caraïbes, on a eu Naïka Pichy, nous avons eu aussi la créatrice de Gossip Girl. En France, on a eu Amandine Gay, qui est une réalisatrice. On a eu Leslie Belliot, qui est bretonne, guadeloupéenne, qui a lancé le blog « Je cuisine créole ». On a aussi Alicia, qui est l'une des cofondatrices de Carter. On a plus d'une cinquantaine de portraits. Moi, je vous invite à aller faire un tour sur le site reinedetemodernes.com pour découvrir toutes ces reines. Le co-working Nous y avons rencontré deux jeunes entrepreneurs guadeloupéens, Alicia et Yannick, créateurs de l'application Carter aux Antilles, qui est une version locale de Uber. Un bel exemple de cette jeunesse entrepreneuriale qui constitue par leur audace et par leur intrépidité un modèle exemplaire, source d'inspiration pour les autres jeunes. Nous sommes en face de deux jeunes créateurs d'entreprises qui sont Alicia et Yannick, créateurs du start-up Carter, logés actuellement au spot. C'est bien ça. L'espace co-working qui se trouve à Jarry. C'est quoi Carter ? Alors, Carter, c'est le premier produit, le premier bébé de notre société. On s'appelle FESA. C'est une application qui vise à révolutionner les transports et les compétences à la fois aux Antilles. C'est une application qui propose deux services. Un premier service de chauffeur privé et un service de covoiturage. Nous sommes présents depuis le 22 juin en Guadeloupe et nous arrivons très prochainement en Martinique. Alors, concrètement, c'est quoi ? C'est une sorte de Uber, version locale ? Alors, disons que c'est plutôt vraiment une application dédiée au transport aux Antilles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette particularité d'avoir deux services. La partie covoiturage qui va répondre à toutes ces personnes qui se déplacent sur le même endroit. Clairement, à quoi on a voulu répondre avec le covoiturage ? C'est le problème de transport, surtout les bouchons. Comment on va dire fluidifier le transport ? Comment se déplacer de manière intelligente en général ? Et également créer de la relation ? Et de manière écologique aussi, grâce au covoiturage, en justement réduisant un peu les embouteillages sur les routes et l'émission de carbone. Première fonction de Carter, le covoiturage. En fait, vous venez suppléer un peu le problème du transport en commun en Guadeloupe. En fait, on vient plutôt ajouter une solution supplémentaire parce que finalement, qu'est-ce qu'on revoit comme image avec le covoiturage ? C'est qu'on se déplace, on doit se déplacer. Mais on n'est pas esclave d'un seul moyen de transport. Aujourd'hui, on a la chance en 2018 de pouvoir en profiter, donc maintenant des bus, des transports des bus en général, de sa voiture, mais également du covoiturage. Se déplacer intelligemment, ce n'est pas se déplacer en disant je prends ça, se déplacer intelligemment, se dire ok, je vais à cet endroit-là, quel est le meilleur moyen de transport dont je dispose pour me déplacer ? Et écologique aussi. Et économique. Économique et écologique. D'accord. Et quel est le deuxième rôle de votre société ? Vous avez parlé d'un premier qui est celui du covoiturage. Quelle est l'autre fonction ? Le second, c'est le chauffeur privé, c'est-à-dire qu'on dispose d'une flotte de chauffeurs privés formés, agréés, disponibles 24 sur 24 sur l'ensemble de la Guadeloupe. C'est-à-dire que via l'application, on peut commander un chauffeur, donc se faire localiser à l'endroit où on est, mettre une destination, et bénéficier d'une prestation de transport haut de gamme avec nos chauffeurs que l'on forme. Et je tiens à préciser qu'on peut commander, mais aussi on peut réserver. Donc c'est-à-dire que voilà, si vous avez besoin de vous déplacer, d'aller à l'aéroport ou quoi que ce soit, vous pouvez réserver votre chauffeur privé à l'avance. Et l'application se fait comment ? On le télécharge ? Exactement, on est disponible sur le Play Store, donc tous les téléphones Android, et sur iOS, donc sur le Apple Store, on télécharge l'application et on est disponible. D'accord, donc ça fonctionne un peu comme le Uber en fait, on sait exactement ce qu'on va payer, c'est ça ? En général, on aime bien dire un peu notre slogan, Uber en créole, ça se dit Carter. Uber en créole, ça se dit Carter. Exactement, et effectivement, du coup, lorsqu'on rentre son adresse de départ et son adresse de destination, vous avez ensuite le prix qui est calculé et la distance parcourue. Très bien. Voilà, donc tout est transparent et vous pouvez même mettre un pourboire ensuite au chauffeur. D'ailleurs, je tiens à rebondir dessus. On répond au problème de transport, mais finalement, le transport nous sert justement d'objet pour répondre à un problème encore plus profond, le problème d'emploi. On se rend compte et quand ça fait ça, d'où le nom, ça fait ça, en fait, qu'il est impératif de voir justement le problème de l'emploi de manière innovante. C'est ce qu'on fait avec Carter. Carter, on forme des chauffeurs, mais on ne les forme pas à être des salariés, ils sont leurs propres patrons actuellement sur Carter. Et là, on a la chance aujourd'hui de pouvoir dire au bout de 7 mois, on a des chauffeurs qui vivent pleinement de Carter. Et ça, c'est une innovation, car ces chauffeurs, on les a recrutés, on les a formés, donc service client Carter. On les a formés également à être leur propre patron, donc compta, prévisionnel, comment créer sa propre structure. Et c'est en tout, on a la chance de travailler avec le numéro 1 de la formation VTC en France, c'est Cap Formation, qui permet de pouvoir maximiser ses chances d'examen VTC. Donc, une fois qu'un chauffeur sort de formation avec nous, déjà, il a la formation pour un bon service client, pour un touch-for-carter, il ressort avec la formation pour être son propre patron, il ressort avec une structure à son nom, son cabis, mais également sa carte VTC, et également grâce à notre suite en partenaire, également son véhicule, ce qui permet d'être tout à fait autonome. En gros, on donne, en fait, les clés en main pour être son propre patron et maîtriser son avenir et créer de la richesse aux Antilles. Alors, vous êtes sur la place depuis combien de temps ? Exactement. On s'est lancé depuis 7 mois. Voilà. L'application est lancée depuis le 22 juin, donc 7 mois, mais c'est un projet, on s'a fait ça, c'est un projet qui date de 2014. Alors, dites-nous un peu, vous avez combien de clients déjà en 7 mois ? On a fait une belle progression, et le plus grand plaisir, c'est de savoir qu'on a commencé la communication, en ce moment, depuis deux semaines, en fait, on est passé de zéro client à 3 893 clients aujourd'hui, principalement grâce au bouche-à-oreille. C'est quoi, Carter ? En fait, des gens qui nous ont suivis depuis déjà avant le lancement de Carter, parce qu'on a toute une histoire avant, mais également le bouche-à-oreille, donc des clients satisfaits qui ont rendu compte qu'en fait, ce que propose Carter, c'est pas seulement en fait du transport, c'est vraiment une expérience dans une voiture en Carter, et qui en ont parlé à leur famille, qui en ont parlé à leur ami, à leur cousin, à leur collègue, ça nous permet de bénéficier d'une belle base de clients. Aujourd'hui, on se retourne de plus en plus vers les entreprises, parce qu'on se rend compte que le transport, en tout cas pour le développement d'une entreprise, c'est essentiel, et on a justement la solution pour toutes ces entreprises. D'ailleurs, c'est le prochain projet de 2018. Le prochain projet de 2018, déjà, c'est accentuer la formation avec CapFormation, mais également se tourner vers les entreprises. Là, on est en train de développer justement une plateforme, enfin, un nouveau Carter, accès B2B. L'objectif, c'est que toutes ces entreprises soient équipées de cette plateforme Carter en fin 2018, car le transport au sein des entreprises, c'est la clé, le facteur d'un développement économique. Mais c'est évident, surtout avec les embouteillages qu'on connaît. Mais en fait, Carter, c'est carrément une innovation pour permettre aux gens de se déplacer plus facilement et réduire les embouteillages chez nous. Et il y a aussi une réponse concrète au problème du déplacement en Guadeloupe, parce que nous n'avons pas un tissu de transport en commun très dense. Exactement. Et en fait, avec En ça fait ça, nous répondons à un problème de mobilité, nous répondons aussi à un problème d'emploi. En fait, si vous voulez, En ça fait ça, comme on le dit souvent, c'est notre lettre motive aussi, nous répondons à des besoins locaux avec des compétences locales. Et en fait, nous répondons à ces besoins-là, aux besoins du transport et aux besoins aussi de l'emploi. Et il y a des applications qui viendront par la suite. En ça fait ça, c'est ça ? Formidable. Alicia et Yannick, quelle était votre formation universitaire ? Alors, moi j'ai fait une licence de psychologie, où j'ai rencontré Yannick justement, et ensuite une licence professionnelle de ressources humaines. Alors moi, c'était presque similaire. J'ai fait une licence de sociologie. Et ensuite, j'ai évolué vers une master en gestion des ressources humaines. D'accord. Alors comment passe-t-on d'une licence de sociologie et de psychologie à créateur d'une start-up ? En fait, c'est la problématique, c'est-à-dire qu'on est tous les deux issus d'un milieu RH, donc en ressources humaines. Et en ressources humaines, on a cette culture RH qui emmène à se poser des questions sur l'emploi, la compétence. La principale problématique de tous les RH, toutes les ressources humaines, c'est comment mettre en valeur des compétences d'une entreprise. Et en même temps, on est issus de la Guadeloupe amoureuse de notre pays. On a toujours ces problématiques qui sont comment aider notre pays. Donc finalement, la problématique est arrivée tout naturellement. Comment mettre en valeur les compétences de notre pays, la solution ? On s'a fait ça. Voilà, exactement. Je pense qu'il a tout dit. – Attendez, vous êtes donc, en fait, vous êtes issus de sciences humaines et vous devenez créateur de start-up. Vous n'avez jamais travaillé auparavant ? – Ah, j'ai vu. – À vrai dire, lorsqu'on a eu cette idée, on était étudiants. Mais en fait, on a commencé en 2014. À l'époque, je finissais mes études. On a eu le temps de monter en compétence sur pas mal d'emplois, justement. Surtout dans les ressources humaines, toujours. Bon, par ma part, j'ai commencé dans le recrutement. Nous avons commencé dans le recrutement à Londres pour après continuer à Paris. Et également, le faire, d'ailleurs, quand je suis retourné en Guadeloupe, d'ailleurs, et carrément passer à mon compte. C'est-à-dire qu'on a nos activités. On a aussi des activités parallèles, d'ailleurs, qui sont liées. On s'a fait ça. Là, on a notre cabinet. On a une agence de chasseurs de tête qui s'appelle Officium Conseil. C'est-à-dire, c'est le fruit de quoi ? C'est le fruit, en fait, de l'entrepreneuriat également. Pendant un an, j'étais consultant en recrutement. Finalement, l'activité a évolué. On a monté ça en agence, Officium Conseil, qui accompagne finalement des clients dans leur recherche de candidats. C'est-à-dire qu'une entreprise, on nous demande un profil. On source, on cherche, on chasse et on propose aux clients. Et notre fer de lance, d'ailleurs, c'est le retour des compétences aux Antilles. Donc, c'est intimement lié à On s'a fait ça également. D'accord. Alors, à vous deux, vous totalisez moins d'un demi-siècle. Mais vous avez un... Vous qui avez travaillé à Londres, ce que les anglo-saxons appellent « the drive ». Vous avez cette volonté, cette énergie extraordinaire qu'il faut louer. Mais comment faites-vous ? Justement, c'est marrant de parler de Londres, parce que l'idée est née à Londres. C'est-à-dire que quand on a travaillé, on travaillait au sein d'une start-up. Et c'est la directrice de Londres qui m'a vraiment insufflé, et finalement, c'est envie d'entreprendre. Mais je pense que comment passer finalement d'un chemin classique, c'est-à-dire études plus travail, métro-boulot-dodo, à l'entrepreneuriat, c'est être convaincu que son idée, non seulement elle est la bonne, mais c'est une idée qui va apporter une solution innovante à des problèmes récurrents aux Antilles. Et c'est-à-dire que si on ne le fait pas, on ne va pas le faire. Et qu'en fait, il faut le faire concrètement. Et c'est aussi sur l'amour du risque qu'on est entrepreneur, qu'on me pose la question. La première question que je pose aux gens, c'est comment tu réagis face aux problèmes ? Comment tu réagis face aux risques ? Et finalement, à partir du moment où tu as cette idée qui est bonne, à partir du moment où tu sais que tu es prêt à prendre tous les jours au petit-déjeuner des risques, des problèmes, des embrouilles, et que tu gardes le sourire, et que tu passes à travers, c'est que tu es prêt à entreprendre. Et il faut le faire. Qui ne tente rien à rien, en fait, tout simplement. Et c'est exactement ça, l'entrepreneuriat. Il faut tester pour voir. Il faut tester. Il faut essayer. Et en fait, l'échec, ce n'est jamais réellement un échec. Un petit message pour la jeunesse guadeloupéenne ? Antillaises, d'une manière générale ? Entrepreneurs, allez-y. Allez-y. On attend que ça. Il y a plein de choses à faire aux Antilles. Allez-y. Si vous avez des doutes, si vous sentez que vous avez envie d'entreprendre, mais vous avez des doutes, vous dites, mais ce que j'ai fait là, ça n'a jamais été fait, c'est justement là où il faut entreprendre. Parce qu'entreprendre, par définition, c'est créer une réalité. Donc quelque chose qui ne existait pas. Le fait de le faire, autant avant, on vous disait que c'était impossible, mais quand vous allez le faire, on va vous dire, mais c'était trop facile, il ne faut pas s'énerver. Si vous avez commencé à poser les premiers galons de l'entrepreneuriat. Après ces reportages sur les jeunes pousses et les startups en Guadeloupe, nous allons recevoir dans cette émission, madame Marie Chantal Janquis-Duflo, qui est la patronne de l'Institut Inside Consulting & Coaching. Bonsoir, madame. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire ce que c'est que l'Institut Inside Consulting & Coaching ? Alors, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 4 ans, en vue d'une reconversion, puisque comme vous l'avez dit, j'ai une première entreprise qui est celle du courtage d'assurance. Oui, c'est comme ça qu'on vous connaît. C'est comme ça qu'on me connaît, oui. Et cette entreprise, c'est assez 97 ans, ça fait 22 ans que je l'ai créée. Je vais bientôt prendre ma retraite du domaine des assurances et en prévision, et pour préparer ma reconversion professionnelle, il y a 4 ans, j'ai monté cet institut. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un centre de ressources qui a pour vocation de travailler sur l'élément humain et de faire en sorte d'accompagner toutes les personnes, tous les individus qui pourraient avoir besoin, effectivement, de valoriser leur savoir-être, ou tout simplement, puisqu'on parle de coaching et que c'est ce qui est aujourd'hui le message que je souhaite faire passer aux jeunes entreprises, aux jeunes pousses, comme vous disiez tout à l'heure, c'est les aider à pouvoir exprimer leurs objectifs et leurs idées et se sentir mieux, avoir une conscience d'eux-mêmes et pouvoir, tout simplement, avoir une écoute et un rapport collaboratif bienveillant qui leur permettrait de se sentir mieux accompagnés face aux difficultés et face aux responsabilités. Alors, ces jeunes pousses dont nous parlions tout à l'heure, vous avez vu dans les reportages, ces jeunes Guadeloupéens, imaginatifs, extrêmement créatifs, qui créent des entreprises, ils ont besoin d'un coaching comme le vôtre, alors ? Oui, pas seulement eux, mais on pourrait imaginer, effectivement, qu'ils fassent le choix de se faire accompagner. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours difficile, quand on devient chef d'entreprise, de pouvoir faire face tout seul à la pression des obligations. Nous sommes dans un système, et dans ce système, il existe des règles, et ces règles vous rattrapent à un moment donné, surtout quand vous avez des collaborateurs, surtout quand vous êtes dans un circuit coopératif, collectif, vous avez des obligations vis-à-vis des personnes, et vis-à-vis des institutions. Donc, se faire accompagner, c'est permettre à ces personnes de mieux appréhender leurs difficultés, tant au niveau relationnel qu'au niveau professionnel, et de déterminer des objectifs très clairs. Nous avons ici le tissu économique local, l'effet de TPE, c'est des petites entreprises, vous vous êtes bien placés pour le savoir, des petites entreprises de 5 personnes, et souvent les chefs d'entreprise n'ont pas le temps de gérer le rapport, les questions de ressources humaines, les rapports avec les administrations, les organismes sociaux, ils ont des pressions extraordinaires. Ces chefs d'entreprise, ils sont concernés par... C'est une cible pour votre entreprise. Oui, entre autres. Et très précisément, nous avons fait de ces chefs d'entreprise un axe particulier collaboratif. Oui. Et pourquoi ? Parce que se retrouver seul quand on a l'activité elle-même à mener, c'est-à-dire la faire fonctionner, développer son chiffre d'affaires, et faire face à la concurrence, il est toujours très difficile, quand on est seul, de pouvoir faire en sorte que le relationnel avec ses collaborateurs puisse être efficient, que son propre relationnel au niveau de sa vie personnelle ne soit pas trop obéré par les difficultés et les, disons, les parasitages qu'il peut y avoir au quotidien. Et ça implique qu'effectivement, le chef d'entreprise des TPE, et très certainement et très précisément le chef d'entreprise de Guadeloupe 1, a un besoin d'accompagnement qu'il... pas qu'il ignore, mais qu'il tait, et parce qu'il se sent seul, et il a toujours tendance à se replier sur lui-même, parce qu'il a l'impression d'être incompris et d'être le seul à vivre ce genre de difficultés. Mais non, tout le monde les vit. Je les ai vécues en tant que chef d'entreprise, d'autres l'ont vécu, et c'est une prise de conscience qui m'a permis aujourd'hui de créer cet institut pour avoir justement un regard sur ces personnes. Alors, en quoi consistera exactement cet accompagnement que vous proposez au sein de votre institut ? Alors, cet accompagnement, puisque nous parlons des chefs d'entreprise, va consister à leur permettre d'avoir une prise de conscience d'eux-mêmes. N'oublions pas que, très souvent, l'histoire a forgé les individus, et nous, nous mettons d'un peuple qui est issu d'un passé colonial, et nous avons toujours, encore aujourd'hui, des difficultés à être rationnels par rapport à ce passé, pour pouvoir se dire qui nous sommes, et où nous allons, et qu'est-ce que nous avons à faire pour pouvoir concilier les mondes dans lesquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Donc, accompagner ces chefs d'entreprise, pas seulement les jeunes pousses, mais aussi ceux déjà confirmés, c'est les aider à mieux vivre les difficultés, qui, malheureusement, les mettent sous pression, parce qu'ils peuvent se poser des questions et ne pas être à l'aise, et ne pas être en sérénité avec eux-mêmes. C'est les aider à trouver une sécurité ontologique, c'est les aider à avoir un environnement qui soit écologique pour eux, et pour leur permettre de mieux faire leur métier et d'être les chefs d'entreprise qu'on attend aujourd'hui, qui deviennent des leaders et qui accompagnent leurs collaborateurs afin d'éviter les risques psychosociaux. D'accord. Parlons justement des risques psychosociaux dont vous parlez. Il y a souvent des chefs d'entreprise, des petites PME, et d'autres chefs d'entreprise d'ailleurs, pas seulement des petites TPE, qui sont soumis à ce qu'on appelle le burn-out. Oui. Et vous avez donc en place des formations qui permettraient à ces chefs d'entreprise d'éviter ces burn-out, parce que ça touche beaucoup de chefs d'entreprise ici. Oui, absolument. Nous avons mis pas simplement en place des formations, mais des accompagnements spécifiques d'équipes ou de dirigeants ou de managers qui permettent justement à ces chefs d'entreprise en situation de pré-burn-out ou en burn-out de pouvoir retrouver leur sérénité et voir clair, voir clair et essayer justement de sortir de ces états psychologiques qui font d'eux des personnes sous pression. Il ne faut pas oublier qu'au niveau statistique, au niveau métropole, il est dit que deux chefs d'entreprise par jour se suicident. C'est un fort taux qui conduit à bien préciser à quel point la solitude d'un chef d'entreprise est une réalité, mais aussi qui met le doigt sur le fait qu'il n'existe pas aujourd'hui de solution d'accompagnement pour ces chefs d'entreprise. Il en existe pour les salariés. Nous savons bien qu'il y a des plans qui sont prévus pour les accompagner. Tout à fait. Mais il n'en existe pas pour les chefs d'entreprise. Alors pourquoi pas penser aux chefs d'entreprise ? Je suis une chef d'entreprise, j'ai vécu des moments de pression et de difficulté et c'est tout naturellement que j'ai considéré qu'il y avait quelque chose à faire en termes d'accompagnement. J'ai donc embrassé la voie du coaching et c'est le coaching qui est proposé à l'Institut Insight pour accompagner ces dirigeants et leur permettre d'avoir quelqu'un à côté d'eux qui connaît leurs problèmes, qui a vécu leurs problèmes, qui s'en est sorti et qui leur propose des techniques, un processus pour pouvoir justement leur permettre de retrouver la possibilité de mieux vivre le regard que peuvent avoir les uns et les autres qui sont dans la sphère professionnelle et la sphère des chefs d'entreprise sur eux, le regard que peut avoir la famille sur eux, que peut avoir tout simplement la société sur eux. Qui sont-ils ? Sont-ils les mauvais chefs d'entreprise dont on parle ? Non. Loin de là. Et il faut leur permettre de sortir justement de cette pression et de ces difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. D'accord. Alors, c'est vrai que dans les entreprises ici, les PME ou TPE, on a un chef d'entreprise qui est en même temps directeur de ressources humaines, comptable, qui fait la relation clientèle, qui doit gérer les rapports avec ses employés, qui doit penser aux résultats de l'entreprise, à l'activité même de l'entreprise. Et souvent, ces chefs d'entreprise sont dépassés par cette multiplicité de tâches et vous leur apprenez à gérer ce combat au quotidien ? Ce qui nous importe par-dessus tout, c'est que ce chef d'entreprise retrouve une autonomie où il ne se sentira pas sous pression face à ses responsabilités. D'accord. Il va falloir qu'il apprenne à se donner la permission de se tromper sans qu'il puisse y avoir un impact sur son équilibre. D'accord. Il va falloir qu'il se donne la permission également de pouvoir prendre soin de lui tout en pensant aux intérêts de son entreprise. D'accord. Donc, il y a tout un processus, des techniques pour permettre à ce chef d'entreprise non seulement de faire confiance à ses collaborateurs, leur donner les moyens de se réaliser, leur faire confiance, retrouver sa confiance en lui et faire en sorte que son entreprise puisse vivre des jours qui soient... Là, vous avez recours à des ressorts psychologiques pour pouvoir faire ce travail. Oui, tout à fait. Pour faire ce travail. Tout à fait. Le coaching, c'est ça. C'est vraiment un accompagnement. C'est une aide. C'est une guidance. C'est apporter des ressorts psychologiques. C'est des techniques de communication. D'accord. C'est vraiment des outils et une technique et des techniques pour pouvoir expliquer sur les problèmes de ces chefs d'entreprise aujourd'hui. D'accord. Votre institut, votre institut Inside, à le label, etc., pour pouvoir donner ces formations-là. Absolument. Nous sommes avant tout un centre de formation, un organisme de formation, un OEF. D'accord. Et nous sommes depuis l'année 2017 labellisés puisqu'il y avait une obligation dans le cadre de la nouvelle réforme professionnelle et la réforme de la formation pour que les organismes puissent travailler avec l'institut majeur qu'est le Guadeloupe Formation de pouvoir être labellisé Data Doc. D'accord. Institute Inside n'a pas failli et se retrouvent aujourd'hui parmi ceux qui peuvent bénéficier justement de l'intérêt de l'institut Guadeloupe Formation. Mais ça tombe bien parce que j'allais justement vous poser la question de savoir avec la formation, la Guadeloupe Formation dont le nouveau directeur général vient d'être désigné, l'ancien recteur Camille Gallap, nous disait justement sur cette même chaîne dans une autre émission, nous disait qu'ils vont faire appel à des organismes de formation pour tout le type de formation qu'ils ont à donner, mais ne feront appel qu'à des organismes labellisés. C'est votre cas aujourd'hui. C'est notre cas, comme je viens de vous le dire, donc ça ne devrait pas poser de problème. Très bien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, le terrain de la formation est un peu, comment on va dire, limité pour les organismes de formation parce qu'il y a une vraie démarche de rendre efficiente la formation et donc de faire des choix. des choix. Mais travailler sur l'élément humain, c'est quelque chose d'incontournable. Former les personnes à pouvoir assumer leurs responsabilités, à être bien avec eux-mêmes, c'est un mal dans la société qu'on ne peut pas ignorer. Et il y a des organismes tout comme Institut Insight qui se sont donné les moyens de pouvoir se... Vous avez ce besoin, vous ressentez bien ce besoin. Il y a un vrai besoin pour cela. Il y a un vrai besoin dans notre société. C'est tous les jours qu'on entend des difficultés, tant au niveau des particuliers qu'au niveau des entreprises. Les entreprises ferment, les chefs d'entreprise ont des difficultés pour payer leurs charges, etc. Il y a forcément un impact sur eux, personnellement, sur la personne, sur l'individu. Il y a forcément un impact sur leur responsabilité d'une façon diverse et variée, mais aussi sur ce qu'on appelle leur orgueil, leur posture, leur image d'eux-mêmes, la confiance qu'ils ont en eux, l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, etc. Et tout ça représente effectivement un facteur, comme vous le disiez, de besoin et d'attente. – Alors, si je comprends bien, vous avez donc un marché qui est là, qui est existant. Vous avez des cas précis que vous avez déjà dans vos… – Oui, oui, oui. Et nous accompagnons les équipes aussi en interne. Donc, pas simplement les individus ni les TPE, mais notre cible principale, ce sont les TPE. Mais nous faisons aussi du coaching d'équipe, du team building en direction des entreprises d'envergure. – Donc, l'Institut Insight, Institut Insight Coaching et Consulting est à la disposition des entreprises, y compris celles des jeunes pousses dont nous avons parlé dans notre reportage, qui peuvent vous consulter pour les aider, les amener sur le chemin de la bonne gestion d'eux-mêmes, parce que c'est important, puisque souvent, c'est les hommes clés. – Tout à fait. – Les chefs d'entreprise ici sont les hommes clés de l'entreprise. Et sans leur présence, l'entreprise peut couler. – À un moment ou à un autre, tout individu vit en lui un questionnement des doutes sur sa situation, sur ses objectifs, sur la meilleure façon d'appréhender effectivement ses obligations. Et c'est bien ce que nous apportons, ce soutien et ce relais presque qui leur permettra de mieux comprendre qu'ils ne sont pas les seuls et les premiers, mais qu'ils peuvent avoir une écoute bienveillante et surtout de l'expérience des situations et des professionnels d'un métier qui est le coaching. Voilà. Donc, nous pouvons être à leur côté à tout moment et les aider, parce que c'est une relation de face à face qui, en toute confidentialité, pour pouvoir leur permettre de progresser et d'atteindre cette autonomie qui leur permettrait de devenir des chefs d'entreprise responsables et surtout sereins face aux difficultés, face à la concurrence, face aux problèmes historiques que nous vivons qui entraînent des monopoles, qui entraînent une concurrence particulière que représentent les oligarchies, etc. Comment mieux appréhender, comment sortir véritablement de cette difficulté de positionnement face à ceux qui sont considérés comme les grands, comme les possédants, etc. Comment mieux vivre sa position sur l'échiquier du monde économique en Guadeloupe. Merci beaucoup Marie-Chantal Janquis-Duflot. Vous êtes gérante de cet institut Inside Coaching Consulting. Je suis sûr que nos téléspectateurs qui ont suivi cette émission vont en prendre la graine et surtout venir vous consulter à Bemao. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Nous avons un site internet qui peuvent le consulter. Et un site internet sur lequel on peut vous consulter éventuellement. Merci, merci beaucoup pour votre intervention dans notre émission radio-télés. Merci. 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 Merci.